bonjour on est le dimanche 11 avril 2021 avec une journée d'hier qui a été complètement nébuleuse et associée à de nombreuses tombées de pluie durant tout le cours de la journée d'hier du matin jusqu'au soir il a fait nébuleux et il a fait la météorite d'ordre pluvieuse toute la journée donc on n'a pas eu de répit ici des intermittences mais la nébulosité était toujours présente et il s'avère qu'aujourd'hui bon on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il y a la forme de nébulosité qui apparaissait hier en matinée retransparaît en cette nouvelle matinée donc j'espère qu'on aura pas la même météo qu'hier parce qu'hier on n'a rien su faire de nos journées en extérieur parce qu'en fait il n'arrêtait pas de plus voir donc pour un samedi c'était un samedi on va dire scotché à la maison ceci étant dit je vais vous présenter ici des exemples de force uniquement vous citer des exemples de force mais en faisant transparaître cette notion de force alors je vous rappelle que dans la nature il existe des forces c'est la nature qui est ainsi fait ce sont des outils les forces sont des outils c'est comme si vous aviez un bac à outils vous auriez des outils les forces sont là pour un certain usage sachez que les forces existent dans un environnement c'est à dire dans un espace déjà qui dit espace dit présence d'un repère présence d'un repère alors les corps les forces vont agir sur des corps et ses corps peuvent avoir deux types deux types d'aspects soit elles sont mobiles corps mobiles soit elles sont immobiles il n'y a pas autre chose soit elle est s'il n'est pas immobile c'est qu'elle est mobile s'il n'est pas mobile c'est qu'elle est immobile donc on a deux aspects mais sachez que pour ces deux aspects eh bien on peut passer de l'un à l'autre on peut passer de l'un à l'autre un corps qui est mobile on peut le rendre immobile et un corps immobile peut devenir mobile donc ces notions de force vont agir sur un corps pourquoi faire mais justement si un corps est mobile il va le rendre immobile si un corps est immobile il va le rendre mobile mais ça ne sert pas qu'à ça les forces vous allez voir que les forces ne sert pas qu'à ça ça c'est un point de vue on va dire on va dire de dynamique c'est un point de vue de dynamique c'est à dire que la force va engendrer un mouvement c'est un point de vue de dynamique on s'intéresse aux forces qui vont créer un mouvement voilà et la statique va s'intéresser aux corps immobiles aux forces qui vont maintenir l'immobilité donc on va définir des branches de l'étude des forces soit la statique ou la dynamique ou autre il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça mais sachez que dans un premier point de vue si vous voulez voir l'aspect des forces sur un mobile enfin sur un corps sur un corps qui peut être soit mobile ou immobile voilà corps mobile ou un corps immobile et bien la force va justement interagir pour si le corps immobile il peut l'accélérer il peut l'accélérer supposons qu'il a une certaine vitesse on va agir une certaine force pour l'accélérer encore plus donc d'une mobilité il va passer d'une mobilité avec des paramètres donnés à une autre mobilité avec d'autres paramètres donc il aura accéléré il y aura une vitesse supérieure à la vitesse précédente on peut augmenter la vitesse ou réduire la vitesse on accélère ou on décélère et donc là ça se fera par l'intermédiaire de force donc la force est capable de mettre un corps en mouvement alors qu'il était immobile il peut augmenter la vitesse d'un mobile il peut diminuer la vitesse du mobile il peut maintenir des forces pour avoir l'immobilité donc l'équilibre alors le corps il est quelconque quelconque je peux prendre je peux étudier un coin un coin sur du bois un coin sur du bois ça c'est du bois du bois ici et vous avez tapé avec un marteau un coin là il y a des forces sur ce coin là il y a des forces il y a des forces d'équilibre donc ce qui veut dire que le corps est quelconque vous pouvez utiliser un système un système on n'étudie pas que forcément un objet on peut étudier un système par exemple un système vis-écrou vis-écrou mais vous aurez compris que les forces n'agiront pas forcément toujours en tant que l'aspect de mobilité immobilité donc ce qui veut dire que ça ne sera pas toujours lié au mouvement alors qu'est-ce que c'est qu'une force c'est dans quelque chose qui se trouve dans l'espace et qui dit espace dit temps il est dans l'espace dans l'espace temps bon expliquer l'espace c'est déjà un peu plus simple puisqu'il apparaît visuellement on l'entrevoit donc ce qu'on entrevoit c'est plus facile à expliquer le temps c'est moins 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 facile à expliquer on peut voir les conséquences du temps on peut en voir les conséquences mais le temps bon pour pour le mettre en voilà pour l'observer c'est déjà un peu plus compliqué ce qu'on peut faire c'est bon on peut l'observer oui vous allez me dire on peut mettre un chrono oui je suis d'accord mais l'espace on peut mettre voilà un espace à 3D 3D dimension xyz alors ce xyz est peut-être galiléen ou non galiléen peu importe alors on peut mettre un espace on peut étudier le plan donc on peut mettre un repère en 3D pour étudier l'espace mais on peut étudier le plan des forces dans le plan ou je peux étudier les forces sur une droite dans tous les cas de figure on a chaque fois un repère repère linéaire repère planaire et un repère spatial et quand on étudie les mouvements dans l'espace ou même dans le plan il faut regarder si on n'a pas à faire enfin si on a besoin d'un repère galiléen ou pas un repère fixe parce que tout traitement mécanique ne nécessite pas forcément un repère galiléen tout repère tout problème ne vire pas directement à l'usage d'un repère galiléen on en posera un pour certaines pour les lois d'inertie mais parfois on n'a pas besoin de repère galiléen on peut avoir un repère qui tourne un repère tournant je peux avoir un repère tournant il n'y a pas de problème je peux étudier un repère tournant une horloge qui tourne avec un repère dessus il sera non galiléen dès le moment où le repère bouge il est non galiléen par exemple je mets le repère sur l'aiguille mais l'aiguille bouge donc le repère bouge donc là le repère il est non galiléen donc on aura si vous voulez la force peut modifier déjà la force qui est dans un champ de force la force pourra modifier l'état de repos ou de mobilité du cours donc il va s'agir donc de la force pour l'instant je le vois comme un on va dire une grandeur physique c'est une grandeur physique qui va agir elle va agir d'ailleurs une force va agir une force on appelle une force pour faire agir donc la force est un outil on appelle la force comme un outil pour faire agir sur un corps dans un premier temps je vous montre que c'est pour modifier l'état de repos ou de mobilité du corps bon mais rappelez-vous que la première loi de Newton s'énonçait comme suit tout corps conserve son état de repos ou de mouvement bien sûr son MRU mouvement rectiligne uniforme si aucune force n'agit sur lui donc vous voyez que elle apparaît dans la première loi de Newton si aucune force n'agit sur lui un corps conserve son état de repos s'il est au repos et conserve son état de MRU s'il est en MRU mais une force peut faire quoi ? ça c'est la première loi de Newton qui disait ça bon c'est pour vous dire qu'une force si vous voulez modifier l'état de repos d'un corps il faut faire agir une force si vous voulez modifier son MRU il faut une force donc une force va permettre de faire beaucoup de choses mettre en mouvement mettre en accélération un corps donc la force c'est quoi ? c'est une grandeur physique qui va agir en tant qu'outil outil physique pour on va dire changer l'état d'un corps au niveau de la mobilité au niveau de la mobilité donc on peut voir que c'est une cause c'est une cause la force est une cause la force va interagir comme une cause donc c'est toute cause toute cause capable de mettre un corps en mouvement toute cour capable de mettre en mouvement toute cour de mettre un corps au repos toute cause capable de on va dire le corps au repos je peux bien le fixer pour bien le fixer pour qu'il ne soit pas mouvant donc c'est toute cause capable de mettre un corps de fixer un corps donc vous pensez fixation fixation ce sera des forces donc je pense aux vis aux clous etc c'est toute cause aussi capable de s'attirer donc d'attirer des corps d'attirer ou répulser des corps c'est toute cause capable de faire subir des déformations de tous ordres donc elle sera liée à la notion de c'est toute cause capable de maintenir un équilibre oui bon ici il y a un petit problème c'est toute cause capable de mettre un corps en mouvement alors le mouvement ça peut être n'importe quoi c'est un mouvement quelconque ça peut être un mouvement circulaire c'est à dire faire tourner mouvement rectiligne mouvement quelconque peu importe on s'en fout le mouvement on s'en fout quel type de mouvement est-ce c'est un mouvement en général vous pouvez en général je parle en général du mouvement donc un mouvement circulaire il faudra mettre des forces pour mettre en mouvement circulaire en mouvement rectiligne il faudra des forces pour mettre en mouvement rectiligne Alors, bien voir le verbe d'action Mettre Mettre Ça veut dire Il part de l'état initial Ça veut dire que Si je mets un courant Mettre à un courant moment Ça veut dire que L'état initial était Au repos C'est ça que ça veut dire Si maintenant Mettre un corps Au repos Le mettre au repos Ça signifie Qu'il était En mouvement C'est ça que ça signifie L'action mettre Ça veut dire Qu'il était dans un état précédent Antécédent Il n'était pas A l'état De repos Si je dis Mettre à l'état de repos Mettre à l'état de repos Ça veut dire Précédemment Il n'était pas au repos Parce que Si je dis maintenant C'est toute cause capable De maintenir Un état d'équilibre Ça veut dire que Précédemment Il était en équilibre Et que Je le maintiens en équilibre Le corps est maintenu En équilibre Donc vous voyez que Mettre un corps au repos Ça veut dire que Précédemment Il était en mouvement Mais mettre un corps Maintenir un corps en équilibre C'est qu'il était en équilibre Et on garde cet état-là On garde cet état-là On garde cet état-là D'équilibre Donc faire attention Je veux dire Au terme utilisé Alors fixer un corps C'est dans le sens De le maintenir Pour qu'il ne bouge pas C'est une fixation Donc fixer un corps C'est le mettre en fixation Je pense aux vis C'est tout ce qui est attache Ce qu'on appelle des agrafes Des vis Des clous De Tout ce qui va permettre De faire une fixation Écrous Rondelles Etc Bon Certains On peut penser aussi à des forces Pour assurer On va dire Une étanchéité Une forme De force Faire appel à des forces Pour Une aide Une aide Une aide au travail C'est une aide au travail Les forces C'est une aide au travail Dans le travail On va manipuler les forces Maintenant Ces forces Auront besoin Assez souvent D'énergie Et le feu Le feu aidera A l'usage Le feu servira En tant qu'énergie Pour Marteler Par exemple Du fer Marteler du fer Des ferronneries Pour marteler Des éléments D'acier De fonte Donc le feu Sera présent Pour Avoir des outils Pour avoir Des objets Des casques Des armures Des baignoires Tout ça A été travaillé Avec La notion De feu Derrière ça Se cache le feu La mise à feu Pour Travailler Le fer L'acier Et donc On entrevoit Le martèlement La forge On y entrevoit La forge Etc Donc Vous voyez que On aura La force La force va être utilisée Comme outil Pour Créer des objets Et donc Je pense A la forge Au martèlement Au choc Au choc On pourra apporter Des chocs Grâce aux forces Alors quand je dis choc Il n'y a pas que choc Il y aura écrasement Parce que L'écrasement N'est pas forcément Un choc On peut écraser De manière Sans choc Donc Capable D'apporter Des chocs D'apporter D'apporter Des chocs D'apporter Des écrasements De créer Des déviations Changements De direction Créer Des changements De direction Voir Des déviations Je ne sais pas Si j'ai mis Attiré Ou répulsé Des corps Voilà En gros Vous avez Beaucoup La force Est capable De Beaucoup de choses C'est ça Que je suis en train De vous dire La force Va être animée C'est un outil Qui va permettre Beaucoup d'usages Les usages Des forces Sont nombreuses Donc Si vous voulez Pensez à une déviation Déviation de deux corps Pensez au choc Et choc C'est mettre En relief Des forces Si vous voulez Faire un écrasement Pensez Force Écrasement Qui est une déformation Alors déformation De tous ordres Ça peut être la déformation D'une éponge Comme on peut avoir Les déformations D'une éponge Comme on peut avoir Des petites Des petites torsions Des petites flexions Des petites Tractions Des petites compressions Tout ça Ce sont des légères déformations On peut avoir Des grosses déformations Au niveau de la grandeur De la déformation On peut en avoir Des petites Des moyennes Des grandes Etc En gros C'est ça En gros Tout y est Alors Je vais vous montrer Maintenant Des exemples de force Je vais en citer Quelques-unes Je pense par exemple Aux forces électriques Donc Il n'y a pas Qu'en mécanique On retrouve des forces Il y a les forces Électriques On les retrouve En électrostatique Notamment la force De Coulomb Par exemple On a les forces De nature magnétique Donc vous voyez Qu'il n'y a pas Que des forces De type mécanique Force magnétique Alors Force et énergie Sont liées Je vous le dis tout de suite Une force Fait une distance Une force travaille Dès quel moment Son point d'application Si vous voulez Se déplace Dès le moment Où Le point d'application De la force Se déplace Mais On dit que la force Travail Donc Le travail Lié à la notion De force On a la force Musculaire Force De contact Force De contact Force Électromagnétique Alors là C'est une composante Électrique Magnétique Et magnétique Donc on a deux composantes On a les forces de pression Force de pression Il y a deux types Ceux de contact Et les forces de pression Dans l'eau Dans les liquides Dans un liquide Ou dans un gaz Les forces de pression Dans un liquide Dans un gaz Voire même les forces de contact Force de contact Vous mettez votre doigt Sur la table C'est une force de contact Par exemple Mais on rencontre Des forces de pression Dans les liquides Et les gaz Force Pesanteur Le poids Force d'attraction Et répulsion Bon par exemple Les forces d'attraction C'est les forces Gravitationnelles Mais on peut Faire en sorte D'avoir des répulsions En mettant des mécanismes En oeuvre On peut avoir des forces De répulsion On peut avoir des forces De tension Des forces Centrifuge Centripète Des forces De compression Des forces De traction Des forces De flexion Des forces De torsion Des forces De cisaillement Du coup Il m'a effacé Force électrique Je vais le remettre Et voilà Il va me l'écraser Ça ne m'aurait pas étonné Bon je vais changer de page En l'eau Donc je vais le remettre Ici Parce qu'il m'a effacé Force électrique Force électrique Donc force de cisaillement Donc force de cisaillement Et alors on trouve Toutes les forces spécifiques En électricité Ou en magnétisme Peu importe Alors je vais en citer quelques unes Des forces spécifiques De magnétisme Etc On a les forces De Lorenz Force de la place En mécanique On retrouve les forces De Coriolis Coriolis Je ne sais pas si c'est un L ou deux L Peu importe Je l'ai écrit avec deux L On ne sait jamais Si c'est bon Tant mieux Si c'est mauvais Bon On peut aller voir sur internet aussi Donc on peut avoir Des forces d'interaction Interatomique Telles que les forces De Kizom London Les forces Voilà J'en oublie une C'est Kizom London Force Je ne sais plus comment il s'appelle Enfin bref Etc Force interatomique Trois petits points Si je trouve Je vais le remettre Force d'induction Force inductive Force On va dire Ionique Force Force Qu'est-ce qu'on peut avoir Force Force de frottement Force démarrer Force du vent Donc les forces de cohésion Je l'ai dit On a des forces de cohésion Force je ne sais plus Il y a des noms Que je ne me rappelle plus Le problème il est là C'est les forces Les noms Les noms des personnes Je ne les connais plus On a la force de cohésion De Brown Le mouvement brownien On a la force de cohésion De Brown Parce qu'on a le mouvement Dit brownien Force brownienne Je ne sais pas si ça se dit Enfin je l'écris Van der Waals C'est ça que je cherchais Le mot Je l'ai trouvé C'était les cohésions Les forces de cohésion Les forces d'interaction De Van der Waals Van der Waals Je ne sais pas si c'est écrit comme ça Enfin bref Pour une fois Le nom Je l'orthographe Je ne l'orthographie pas correctement Peut-être Je ne sais pas si c'est ça Qu'ils ont Mais j'espère que je sais bon Van der Waals Je ne sais pas si je l'ai bien écrit Et alors Brownienne Je ne sais pas si c'est Brownienne Mais bon Ce sont les Le mouvement brownien Le mouvement brownien Donc Qui dit mouvement Dit force Alors on a Les forces qu'on retrouve Dans Les liquides Interfaces de liquide C'est la force Force de cohésion Force de cohésion Alors je peux mettre force de coulomb C'est un exemple de force Force de coulomb Force de guns La force Centrifuge Force de Force de Bien sûr, vous avez tout ce qui est visserie. Visserie, tout ce qui est fixation, force de fixation, par visserie, attache, clou, etc, par rivet, fixation par rivet. Les fixations, on peut avoir plusieurs types de fixations. On peut aussi souder, la soudure aussi, le concours. Il y a les forces d'adhésion. Les forces d'adhésion, c'est une notion de collage. Il y a la force d'acte de cohésion, mais il y a la force d'adhésion. La notion de colle. Quand vous mettez de la colle, il y a des forces d'adhésion. Les forces, on peut avoir les forces... Voilà, je crois que j'en ai dit pas mal sur des exemples. On a quand même pas mal de forces et c'est le but de la vidéo, c'est d'être vous donner des exemples de forces. Des exemples de forces. On a toute une panoplie. Donc, c'est toute cause capable de modifier un corps et de modifier son état de repos d'un corps ou de le mettre en mouvement. Ou encore, c'est de modifier un corps. Mais vous avez bien vu que ça fait plus que ça. On devrait... Quand on explique la notion de force, on essaie d'attribuer une définition toute faite, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce qu'on a différents cas de figure. Et chaque cas de figure peut être expliquée. Voilà. Quand vous expliquez les forces de Kizone, vous n'avez pas commencé à expliquer la notion de force. Bon, ce sont des interactions interatomiques. On va plus expliquer les interactions interatomiques. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que la notion de spécificité fait en sorte qu'on explique... Voilà. Quand on est dans le cas. Par exemple, les forces de la place, on ne va pas expliquer avec la définition. Bon, la force, ça ne suffirait pas. Il y a une insuffisance au niveau de la définition. Donc, il faut aller voir les forces de la place, les expliquer, puis vous allez comprendre ce qu'est une force de la place, qui est un cas particulier de force en général. Mais attribuer la notion de force, la définition de force générale, ne va pas expliquer, je veux dire, quelque chose de, on va dire, de plus... Comment on appelle ça ? De plus spécifique. La force de la place, c'est spécifique. C'est spécifique à l'électricité, et je dirais même à l'électromagnétisme. À l'électromagnétisme. Donc, les spécificités ne s'expliquent pas forcément avec une définition toute faite de la notion de force. Là, il faut rentrer dans les spécificités de chacun des jargons scientifiques. Et puis, on peut expliquer ce qu'est, par exemple, la notion de pression, la pression d'un liquide, la pression d'un gaz. Qu'est-ce que c'est, définir la pression d'un... On redéfinit les forces de pression, justement, en physique, parce que les forces de pression sont une spécificité des forces. Il y a la notion de force générale et la notion spécifique des forces. Donc, expliquer la notion de force pesanteur, ça s'explique dans un cours de physique où on relate les tenants et les aboutissants de la force pesanteur. Bien sûr, sachant que c'est une force, mais la notion de... la définition de force ne va pas définir ce qu'est la force pesanteur. La notion de force ne définit pas ce qu'est la notion de force pesanteur. Donc, à chaque cas de figure, force magnétique, vous devez faire une étude de ce qu'est la force magnétique. Et la notion... la définition générale, on va dire, n'est pas suffisante pour expliquer ce que c'est qu'une force magnétique. Il faut expliquer le contexte et les variables entrant en jeu dans ce que c'est qu'une force magnétique. Le contexte, il faut tout expliquer. Donc, c'est un cours d'explication sur les tenants et les aboutissants de ce qu'est une force magnétique. Sa nature, sa découverte, sa notion... Quand elle a été découverte, ses actions, ses usages, ses paramètres, et comment se fait son interaction, par quels moyens, quelles sont les causes de cette force magnétique, etc., etc. Quelles sont les causes et les conséquences de cette force magnétique ? Parce qu'on étudie toujours en termes de cause... Dans les forces, si on a une force, c'est qu'on a une cause. Mais cette cause va induire une conséquence. Donc, je vous rappelle que la définition de base de la force, c'est toute cause capable d'induire un état de repos, enfin, de maintenir un état de repos, ou de créer un mouvement, à partir du repos, bien sûr, ou de déformer un corps. Donc, vous voyez que la force, c'est toute cause capable de... Trois petits points. Mais ces trois petits points, ce sont des conséquences. Donc, la force est une cause capable de créer des conséquences. Donc, on va l'étudiant en termes de... La force, on va l'étudiant en termes de... De rapport... Voilà, de cause à effet. De relation de cause à effet. On va l'étudiant en termes de relation de cause à effet. Donc, cause, l'effet, c'est la conséquence. Donc, de cause, on va voir relation de cause à conséquence. Puisque la cause va créer, va induire des conséquences. Donc, quand on étudiera les forces, mais il faudra toujours avoir à l'esprit qu'on a... C'est une cause qui va produire un ou des effets. Donc, une relation de cause à conséquence. Quelle en est la cause ? Mais la force magnétique. Quelle en est la cause ? Quelle en est la cause ? Quelle en est la cause ? La force de pression. Quelle en est la cause ? conséquence, on a des vibrations conséquence, on a une déformation conséquence, on a une rupture une rupture, conséquence on a une attraction conséquence, on a une répulsion conséquence, on a une destruction par exemple je pense à un choc la cause, la force va induire la cause, la force va induire un choc, la conséquence c'est une destruction, exemple, accident de voiture accident de camion, accident de train destruction d'un bâtiment par l'entremise d'une grosse boule grosse boule d'une grue et d'une grosse boule qui va détruire le bâtiment, faire tomber tout en l'espace de quelques jours sans détruire le bâtiment d'à côté parce que ça fait d'énormes dégâts la grosse boule fait d'énormes dégâts, donc si on doit détruire tout un banc de bâtiment je suis d'accord pour la boule, mais maintenant s'il faut détruire un bâtiment parmi des bâtiments, là il faut faire attention parce que là les vibrations vont aller dans toutes les maisons et c'est destructeur donc l'effet est destructeur l'effet est destructeur donc la conséquence est destructrice donc on va avoir des conséquences de répulsion d'attraction, de fixation des conséquences de de destruction destruction, des conséquences de de vibration des conséquences de de mouvement des conséquences de d'équilibre des conséquences d'équilibre voilà, et ça c'est la cause va apporter un équilibre la cause va apporter une conséquence la force qui est la cause va apporter un équilibre donc et la conséquence c'est l'équilibre donc on peut entrevoir la conséquence comme étant d'allure à consonance positive ou négative positive destruction cassure par exemple mais si c'est voulu c'est positif parce que s'il faut détruire pour reconstruire mais c'est positif la destruction n'est pas toujours un terme voilà une connotation négative la destruction fait face normalement à une reconstruction s'il y a une reconstruction bien sûr s'il n'y a pas de reconstruction c'est une destruction pure et simple à ce moment on a des débris qui sont laissés là comme dans une guerre mais après une guerre on reconstruit donc ça va rester là en tant que débris pendant un certain temps les gens vont voir les débris voilà pendant un certain temps mais après il y a toute une reconstruction qui se fait tout est remis en neuf donc destruction on dit toujours après après le chaos c'est l'ordre après un désordre on recrée l'ordre donc la destruction n'est pas forcément toujours quelque chose de la connotation négative parce que derrière une construction une destruction se cache une construction en général en général en d'autres termes même pour l'être humain ça se passe comme ça après généralement après une mort généralement on a des naissances on a des naissances dans les familles du pourtour après un décès d'une personne donc on a après une mort on a des naissances donc on a toujours après quelque chose un chaos on a un nouvel ordre c'est ainsi fait la vie est ainsi faite après des désordres on a un ordre puis de l'ordre on a des ordres désordre ordre etc bon sachez que bon ça fait voilà désordre ordre ordre désordre désordre ordre heureusement que ça varie parce que si c'était toujours de l'ordre il n'aurait aucun sens à la vie s'il y avait toujours du désordre il n'aurait aucun sens non plus on serait toujours dans le marasme et voilà donc en fait la vie c'est ordre désordre aujourd'hui on va bien demain on va pas bien aujourd'hui on va bien demain on va pas bien et si on est toujours bien ça fait un peu étrange et si on est toujours pas bien ça fait aussi un petit peu étrange voilà donc c'est parfois on est bien parfois on est pas bien parfois on est bien voilà on va dire c'est des courbes comme ça alors sachez que la force peut être représentée par un vecteur par un vecteur et que ça fait penser aussi à un autre outil qui est présent dans l'espace ce sont les ondes et que les ondes par exemple sinusoïdales peuvent se représenter aussi à l'aide de vecteurs par exemple le vecteur de Fresnel donc la force ne se représente pas avec un vecteur dans l'espace ou dans le plan peu importe parce que la force agit suivant une direction un sens et une grandeur donc on appelle une intensité de force qui s'exprime en Newton en Newton de monsieur Newton Isaac Newton et bien la direction a une force la direction enfin la force a une direction la force a une direction elle a un sens dans l'espace elle va agir à distance ou à courte de distance moyenne distance ou très longue distance et bien les ondes séparées elles vont agir à courte distance moyenne distance ou très longue distance donc les forces agissent à distance on a des forces à distance des forces proches ou des forces éloignées les ondes interagissent on peut avoir des ondes longues des ondes courtes des ondes longues et des ondes courtes bon c'est un petit peu vous voyez qu'on a deux outils l'un qui est les forces l'autre qui est les ondes on a toujours je veux dire dans ces outils l'usage on peut utiliser les ondes comme on peut utiliser les forces voilà et on peut utiliser les deux force et ondes force et ondes force et ondes on peut l'utiliser tous les deux pour des usages bien définis le tout c'est d'utiliser tout ça les outils sont là pour l'usage soit des planètes parce qu'elles vivent ou des êtres humains qui peuvent utiliser ces ondes et ces forces à des fins bien précis je vous remercie c'est parti